Salut à tous et bienvenue sur Magikaran AFR, comment ça va ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ouais, ça va très très bien, on se retrouve au même endroit, au même moment, c'est vrai que pendant le confinement un petit peu plus sérieux, on avait décidé de se mettre à distance et on se remettra à distance quand ce confinement sera rétabli, mais là... Il l'est évidemment, mais là voilà, c'est un petit peu plus laxiste, on a le droit d'aller et venir dans la journée, et comme PL habite à moins de 20 km de chez moi, bonne nouvelle, on a le loisir du coup de vous faire les vidéos comme ça en journée en même temps, ce qui va rendre du coup les interactions un petit peu plus fluides, même si on s'en sortait pas si mal à distance. Au moins se couper la parole, ça c'est sûr. Ou alors, même si on se coupe la parole, ça sera moins indigeste et inaudible. Oui, vous allez entendre les deux, logiquement, à moins que naturellement, quand tu as la parole... Bah tu vois... Le mec parle et d'un coup tu deviens affaune. Horrible. Dimir Yoron Control aujourd'hui. Et ouais, aujourd'hui Dimir Yoron Control en standard, on vous a fait pas mal d'historique récemment parce que c'était le format hype, il y avait la sortie de Kaladesh Remaster, mais ça y est, il y a un nouveau deck qui est apparu en standard, un deck qui a été créé par Fabien Klein qui l'a joué au Mythic Society de la semaine dernière. Là, on a pris la liste de Thierry Ramboa à Kael Grandboa, le streamer français, qui a fait top 2 au Caldem Qualifier Star City Games sur quasiment 300 joueurs. Gros GG à lui. Et bah du coup, on a pris sa decklist, on vous la présente parce que c'est cool Dimir, putain, les gens adorent ce deck. Et bah nous aussi. Exact, merci à notre sponsor avant d'aller plus loin dans cette vidéo, Plain by Magic Bazaar, Code Valet PL 2020, toujours pareil sur leur boutique, ça vous donne toujours 50% de points de fidélité. Lorsque vous l'utilisez sur votre panier, ça régale, les points de fidélité, ça vous donne des bons achats de 5€, tous les 150 points, formidable. Merci à tous ceux qui ont utilisé le code, qui l'utiliseront, ça nous soutient, Code Creator Magic Arena FR sur Boutique Epic Game Store. Re, ceux qui ont passé du coup, ce petit, ce petit entrevue. Et vous arrivez au bon moment, si vous avez passé trop loin, vous allez louper l'info cruciale de cette vidéo. Ah, l'info cruciale, la meilleure de toutes les infos, celle qu'on n'a pas pu vous divulguer lundi, mais qu'on vous divulgue aujourd'hui, une annonce. C'est vrai qu'on avait plein de trucs dans les tuyaux, petit à petit, on a un peu évacué les tuyaux, il restait un truc dedans. Un, et c'est celui-là. Oh, il y en a plein d'autres dans les tuyaux en vrai. Oui, mais pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, c'est celui-là. On est sur la dinguerie. Les gars, le tournoi Valet PL, le dernier week-end avant les vacances scolaires, le 19 et 20 septembre, décembre, parce que septembre, c'est super longtemps. Un tournoi Valet PL sera mis en place en historique, parce que c'est cool l'historique, parce que le format est vaste et parce qu'on peut se faire plaisir. Voilà, un petit tournoi sur deux jours qui régale en partenariat avec Playing by Magic Bazaar, évidemment, qui vous font gagner quelques petits lots. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Genre l'ultime Graal ? L'ultime Graal ? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose d'impalpable ? Ah, c'est complètement impalpable. Quelque chose qu'on ne peut avoir, normalement ? Ah bah, c'est la plèbe. Quelque chose que ceux qui possèdent tout ne possèdent pas. La plèbe n'y a pas accès. C'est fou, ça. Ah, c'est fou. De leur statut de plébéien. Ah bah, le statut de plébéien ne te permet pas de devenir... C'est incroyable. Est-ce que ce ne serait pas un siège, quelque part ? C'est un siège, quelque part. Une place. Une place convoitée. Maximule nous l'a pas mal demandé, notamment. Donc, Maximule... C'est ta chance, Maximule. C'est le moment. Gagne ce tournoi, parce que le gagnant sera invité en tant que challenger au Roussez-vous. Oh, là, c'est lui. Et ça, ça fait plaisir. C'est incroyable. Ça, ça fait plaisir. Tu peux devenir, du coup, champion. Tu peux devenir champion. Tu peux lancer. Tu peux bâtir une carrière sur ça. Bon, on en fait peut-être un petit peu beaucoup, évidemment. Mais on est content de pouvoir offrir une place de challenger à notre format bimensuel. L'euro, c'est vous. Si vous pouvez, le gagnant de ce tournoi, il se verra offrir ça en plus de tous les lots qu'on vous mettra à disposition grâce à Playin' by Magic Bazaar. Très content de pouvoir faire ce tournoi. Un peu le tournoi de Noël, le tournoi Valet PL. On remercie dans l'ombre Lancelot et Codupe. Parce que c'est vrai que c'est un tournoi qui est brandé Valet PL. Mais ceux qui font taf, en interne, les personnes de l'ombre qui vont organiser tout ça et qui sont déjà en train de travailler pour que ce tournoi soit fluide, c'est Codupe et Lancelot. Donc, gros gégé à eux, merci. Merci beaucoup. Vraiment, en plus, à Codupe qui m'avait déjà wispé, qui voulait nous aider à participer à la création d'événements comme ça. Moi, c'est un truc que j'avais envie de faire, de recréer des événements plus longtemps. Ce qu'on avait envie de faire, de toute façon. Et là, c'était l'occasion. C'est dit, le petit tournoi juste avant Noël, ça régale avant les fêtes. Pour les lots, on vous précisera ça un petit peu plus tard. On est encore en discussion avec Playin' de savoir comment on va répartir les lots, etc. en fonction du top 8. C'est pour ça qu'on n'entre pas dans les détails là. Mais il y aura des petites dingueries, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Il y a un Discord, du coup, qui a été créé pour l'organisation du tournoi, avec les règles, tout ça. On ne va pas tout détailler ici. On vous détaillera toutes les règles un petit peu plus tard. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est la date et le format. Donc, de l'Historique BO3, 19 et 20 décembre. Ce sera sur deux jours. Si vous vous qualifiez au jour 2, vous n'avez pas besoin de jouer les deux jours. si vous ne vous qualifiez pas du coup. Donc, pas besoin forcément de réserver tout le week-end. Il y aura combien de places ? Je peux vous faire un bref résumé, en vrai, des règles du tournoi. Pour le coup, il y aura 128 places. C'est un tournoi quand même de belle envergure. Les inscriptions seront disponibles lundi prochain à 17h sur ce fameux Discord. On vous droppera le lien au moment de la sortie de la vidéo de 17h. Alors, le Discord, on peut le dropper aujourd'hui. On peut même le dropper. Parce qu'en fait, le lien d'inscription sera dispo que lundi. Voilà, exactement. Donc, du coup, soyez, j'allais dire, pressés. Pas forcément pressés, mais disons qu'il y a 128 places. Ça ouvre lundi à 17h. Si vous y prenez dans deux semaines, il n'y aura peut-être plus de places. Voilà, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous maintenant. Et ça vous laissera, une fois que vous êtes inscrit, le temps de préparer votre tournoi en historique. Du coup, 128 joueurs, 7 rondes, un départage pour le top 8. Les 7 rondes le jour 1, le top 8 le jour 2. Ce qui sera, du coup, beaucoup plus digeste que de nous faire sur le même jour. Un historique, format BO3 classique. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur cet événement-là ? Tournoi entièrement gratuit. Donc, vous avez des lots à gagner et le tournoi est gratuit. Donc, voilà, ça nous régale de vous régaler sur ça. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Puis, ben voilà, évidemment. On vous en dira plus dès qu'on a toutes les infos nécessaires. Mais vous savez tout. De toute façon, si vous êtes sur le Discord du tournoi, vous aurez les infos qui seront mis à jour, etc. Notamment par Lancelot et Cloduple. Merci beaucoup à eux, encore une fois. Les frérots, ça régale. La Suisse présente sur l'organisation de ce tournoi. Ah bah, de ouf, c'est un tournoi suisse. En Suisse, d'ailleurs, ça tombe bien. Mais tout est suisse dans ce tournoi. Les lots sont suisses. Les lots ne sont pas suisses. On a gagné des parts de chocolat. Pas du tout. C'est Playin' by Magic Bazaar qui a ouvert une boutique à Genève, non ? Ah bah, elle a une boutique à Annecy qui n'est pas loin, pour le coup. Tous te recoupent, les gars. On a quelque chose. On va demander que les lots viennent de la boutique d'Annecy. On a dit, c'est important pour nous. C'est con, mais qu'on porte. Un tournoi neutre, du coup. Le tournoi neutre. Vous pouvez faire que des draws. Bon, on a 128 gagnants. Du coup, on va repartir dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou les poser, d'ailleurs, sur le Discord. Il y aura des salons, n'hésitez pas. Cette vidéo, du coup, d'Imir et en contrôle, d'où vient ce deck, Val ? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi on va parler de ce deck aujourd'hui en standard ? Ce qui est intéressant, c'est que le standard, il était un peu résolu, stable et diversifié. Donc, plein de mots qui résonnent bien différemment du standard qu'on a pu voir depuis au moins un an, un an et demi. C'est-à-dire qu'il est stable. Il n'y a pas à chaque fois un deck qui apparaît, qui est un peu plus fort, qui nécessite un ban pour remettre un coup de pied dans le méta. Là, on a 5-6 decks qui dominent le format. Chaque deck bat un autre deck. Plutôt simple, plutôt diversifié. Rien de trop, trop dominant. Vraiment très, très sympa, comme exactement. Et voilà, il y a ce deck qui vient d'apparaître, qui lui n'était pas trop présent dans ce méta. Une espèce de Dimir Yorion qui ressemble beaucoup aux Azorus Yorion qu'on avait au début du format, mais qui a queuté le blanc pour jouer le noir. Un peu plus contrôlisant, une espèce de contrôle tap-out. On va vouloir quand même jouer des permanents et non pas que des contres pendant le tour de l'adversaire pour pouvoir faire un petit peu de value avec Yorion. La carte-clé étant d'arriver à 4 Hugin parce que le deck dominant du format actuellement, c'était Monover Food. Et Hugin, en fait, ça dit juste à Monover Food, tu dégages. Pareil pour événements d'extinction. Il garde que c'est food. Il garde que c'est food, donc du coup, on s'en fout. Événements d'extinction aussi. On a plein de cartes qui exilent. C'est très important contre ces decks-là du format. C'est un deck qui a été popularisé et joué en tout cas par Fabien Klein lors du Mythic Society de la semaine dernière. Repris par Thierry Ramboa pour aller faire top 2 au Caldam Qualifier, grosse perf. Il y en a quand même 3 ou 4. C'était propre. Ah oui, donc tu pourras un peu nous aiguiller d'ailleurs sur le gaming. Je vais essayer. On a 3 ou 4 versions qui sont placées dans le top 32, donc le deck a vraiment éclaté en popularité. Vraiment très puissant. Dédié de Thierry parce que je l'ai un peu interrogé en MP, évidemment, et j'ai ma barbe qui est transparente. On peut lire le passage merveilleux à travers mes poils. Je trouve ça fantastique. Je vais régler ça. Non, non, mais ça me plaît. T'aimes la... Ah, ne... La fantomatisation de ton être ne touche à rien. Ne touche à rien. Ah, c'est fou. J'ai l'impression de disparaître à la fin de la vidéo. Tu es seul. Moi, je ne suis pas du tout transparent. C'est ça qui est dingue. Mais j'ai un peu de verre en moi. Ah oui ? Pas dans les cheveux, mais peut-être, et je ne sais pas. Et voilà, et cette... J'en étais où ? Je me suis perdu, gros. J'ai vraiment l'impression de... En fait, on a menti. On n'est pas côte à côte et je t'ai incrusté, mais ça se voit un petit peu... Non, regardez. Je vous jure que ce n'est pas vrai. Il est palpable. Je vous jure qu'on est là, quoi. C'est comme j'ai bien fait le mime, ils ont cru et tout. De ouf. Donc voilà, deck liste popularisé par Femm & Klein, repris, plutôt puissant parce qu'il y en a eu pas mal dans le dernier Caldem Caliphate. Il faut la raconter avec cette liste-là. Dédiére de Thierry que j'ai interrogé sur Discord, c'est un deck qui est fait pour battre tout ce qui battait Grul, entre guillemets, donc notamment les monos vers foot, ces decks-là. Et ça s'est plutôt bien passé pour lui. J'espère que ça va bien se passer pour nous parce qu'on part tester ça. J'espère aussi. En tous les cas, si ça fait prout, et le but, de ce que j'ai vu Thierry en jouer, après j'ai pas vu tous les matchs ni tous les match-up, mais il y avait beaucoup de... C'est important d'avoir une interaction instantanée en fait au tour 2. Au tour 3, si on a Cauchemar d'Elspeth, c'est souvent très bon de le slamer comme ça, paf ! Que ce soit en Mirror contre les decks agro, etc. C'est très bon. Enfin, s'il y a une bête à tuer contre les decks agro, bien entendu. Et après, on va commencer à plus trop jouer en instante à partir du tour 4, potentiellement, si on peut curver Atrice dans Hachio ou Simulac Solanel dans Hachio pour assurer l'endrop, c'est un petit peu ce genre de gameplay, la base. Après, comme c'est un des contrôles, chaque situation peut être jouée différemment en fonction de ce qui se passe, mais c'est un peu le plan de jeu que j'ai vu souvent. Ce qui doit être assez difficile, c'est choisir entre le moment où tu dois jouer tes cartes, tes permanents, donc du coup en rituel, et ne pas garder tes contre-up, et justement le moment où il vaut mieux garder tes Atrice et tes Simulac Solanel dans ta main pour pouvoir respecter les cartes de ton adversaire avec une neutralisation, une dispersion d'essence ou une négation. Et c'est ça la force de ce deck-là, c'est de pouvoir établir à la fois ces deux plans de jeu-là. Le côté un peu tap-out, c'est-à-dire je joue mes cartes sans respecter ce que fait l'adversaire parce qu'elles sont assez puissantes, et en même temps, je suis capable de dire non à ce que fait l'adversaire et du coup tu t'adaptes bien à plusieurs decks du format. Tu vois, tu as des decks un petit peu contrôle qui eux jouent des contres, tu vas justement garder tes contres pour respecter ceux de ton adversaire. Et ce même avant side, ce qui est plutôt une dynamique d'après side, et contre des decks comme Monoverfood ou contre Grull, tu vas juste slammer tes cartes puissantes pour réduire la nuance qu'il fait. Et je trouve que... Ah bah le Hugin, on le cherche fort. Voilà, il a l'air plutôt bien ce deck-là dans cette polyvalence-là. Moi, déjà, de jouer un deck avec Simlac Solennel, j'aime beaucoup. Et bah c'est parti. Donc voilà. Et le side, on n'a pas grand chose à dire en fait. C'est du classico. Classico, si ce n'est le verdict des ombres. Pas si classico, ça marche très bien contre tout ce qui est aggro, en fait, c'est des vrais supplémentaires qui vont toucher genre contre Grull beaucoup de bêtes chiantes en allant jusqu'au Mammouth, à la bête repée d'amour. C'est trop bien d'exiler les cartes du cimetière parce qu'on a beaucoup de... En fait, c'est un exil de terrain mais qui exile aussi les cartes du cimetière et il y a beaucoup de cartes escape dans ce standard, dans ce format, ce qui rend les decks très polyvalents et résilients. Les verdicts des ombres, ça dit bah ok, ta résilience, tu te la mets où je pense. Ouais, ça dégage. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et les 4 tifons aussi. Pour les plans de jeu, contrôle après side. Yep. Il est solide, il a un peu de tout ce deck-là en fait. Ouais, j'avais regardé bien comment il s'aidait et là, j'ai aucun souvenir. Donc je suis désolé. T'inquiète. J'espère que ça me reviendra. En vrai, j'ai une bonne idée. Ouais. Non, historique, non. Non, 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 c'est du standard. Oh merde, merde, merde. On va se faire tecla, gros. J'étais en train de penser à la vidéo d'après, en fait. Et je sais que ce sera b'historique. Et elle sera bien. Et j'aurais dit, bon, bah, juste le deck. En vrai, je suis transparent. Tu tag monorade ou quoi, franchement, tu l'éclates avec ça. Même en historique. Attention. On nous en passe sur nos grands chevaux. Bon, mec, plein d'interactions, des vrais. Notre fantomatisation me régale. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Est-ce que je peux attirer ton attention sur la dernière personne qui nous a follow sur la chaîne Twitter ? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Il est là. Il y a ma souris. Voilà. On vous révélera le pseudo de cette personne un peu plus tard. À la fin de cette vidéo. Vraiment, on vous révélera le nom. Ah oui, ça dégage un peu. Ah, c'est bien. C'est quoi en face qu'il joue ? Il joue aussi Orion ? Du coup, je crois qu'on joue un Mirror Match. Je vous le dis, le deck est devenu extrêmement populaire. Je pense que le Hugin, il dégage. Si on joue un Mirror, tu enlèves les extensions et les bonnes. Ah oui, c'est vrai. Comme j'avais une carte en un exemplaire à 4, je me suis dit, il faut le garder. Ça servira normalement à rien. Je crois que ça dégage. On va commencer par Hill. De toute façon, on en a 4. Donc, si on en a besoin d'une autre... T'as vu, j'ai roleplay, j'ai mis les bons... Ouais, j'ai vu, j'ai apprécié. Les bons sleeves. Les bons plastiques. J'allais dire les plastiques, mais... Putain, c'est vraiment un Mirror, merde, quoi. Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Tranquille. Oh, la dispersion, pas belle, voilà. On a plus joli ? Ah, il y a la Seb McKinnon. C'est vrai. Ouais, je corrigerai ça. Ok, pas plaisir, ça ? Ouais, bon... Il va nous enlever Huginn, quoi. Est-ce que je garde Huginn, du coup ? Ça va peut-être le dissuader d'en enlever un ? Je crois. Je crois pas, moi. Non, on va chercher mieux. Parce que si je l'enlève et qu'il me le discarde, ça... C'est pas grave, je pense que c'est pas Huginn qui fait gagner ce match-up-là. Ah ouais ? Ouais, je pense pas. Ok. C'est mieux, Huginn. De toute façon, on en a 4. Ah, j'allais dire si je tue le cauchemar d'Elsved, c'est nice. Je peux répondre à son cauchemar, pas cauchemar. Ok, vas-y, c'est pas mal. De toute façon, en fait, dans ses plans de jeu, Yorion, en début de partie, t'aimes bien commencer à mettre des permanents sur le board pour avoir un bon effet blink avec ton Yorion. Là, si il enlève Huginn, il enlève Huginn, quoi. Là, ouais, je sais... Peut-être qu'il enlève Huginn. Il va peut-être enlever Huginn, ouais. Parce que là, on commence à avoir pas mal de permanents à blinker. Et Yorion, je sais pas si tu l'as dit dans l'intro, mais c'est pas du tout... Il est là un peu pour être là. Il est pas là pour être... Tu passes pas tout ton plan de jeu à compter sur Yorion, évidemment. Il n'y a pas ce côté où on veut faire des boucles avec Prince Charmant et tout, mais il est là pour la value, pour la résilience, la fin de partie, quoi. On va enlever soif, du coup. Qui pourrait gérer un Prince of War, quoi ? Par contre, il fait une super sortie parce que là, Adriss en bleu. Je crois que je mets Simulac, hein ? Si jamais tu mets Yorion en main, on sait que tu peux commencer à faire des blinks. Non, mais c'est pas mal de faire Simulac, effectivement, ouais. Je trouve que c'est pas mal, Il y a encore des landes, mais c'est toujours bien, quoi. Je vais chercher un mana noir. Quoique, on a besoin de beaucoup de bluffs dans le mec. Vas-y, vas-y. Oui, c'est sûr, même, parce qu'il y a des contrats de bleu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura probablement dispersion d'essence pour respecter son propre Yorion. Et non, voilà, du coup, on n'a pas ce côté boucle, value, Yorion, mais on a ce côté en fin de partie, quand tu commences à avoir la moins vide, tu vas pouvoir te la refaire grâce à ton Yorion. La moins ? La moins vide, ouais. Du coup, là, tu feras juste prends Yorion en main et dispersion d'essence, on est bien. Ah, ok. Ça ne peut pas bloquer. C'est très agro, ça, pour le coup. Ouais, on draw une carte et je ne pouvais pas bloquer ça trop d'eux, de toute façon. Pas incroyable, je vais l'an de passe. Je prends Yorion. Ouais, je prends Yorion. Pénélaphone. Vas-y, c'est bon. Tu auras toujours dispersion d'essence. Ah, je peux encore garder, ça peut être bien. encore. Oui, perturbation de Jorion. Je landerai au prochain tour s'il ne fait rien de spécial. Carte-clé du match-up, lander en pente. Ouais, tu m'étonnes, surtout en miroir. Parce que très difficile à gérer, on a des actes cruels qui ne la gèrent pas. Il la gère mal et on l'a éliminé qui la gère très bien. Ouais, mais sauf qu'il y a 4 actes cruels et un éliminé. Il me semble qu'il n'y a pas de 2 éliminés. Alors peut-être dans la liste de Thierry, en tout cas, 2 sur 80. Dans tous les cas, il y a un à 2 sur 80. On ne va pas gérer très très bien le truc, non. Pas facile. C'est vrai qu'on aimerait bien trouver notre lander en pente, nous aussi. Ok, il ne rentre pas dans nos contres. Il sait qu'il y a dispersion d'essence. Ouais, ça n'a rien. Vas-y. En fait, il peut buffer ça. Ah bah, super drôle. Nickel. Moi, j'y vais. Il a un contre. Il peut contrer ça, ce n'est pas dérangeant. Il n'y a pas de contre. Je pouvais contrer ma créature. Je ne suis pas fou. Je ne la contre pas. Moi, je ne la contre. Je déteste les simulacres. Je joue parce que la liste le jouait, mais vraiment, je la hais. Non, tu prends Yorion. Ah ouais, je prends Yorion. C'est contrer. Ouais. Je m'en fous un peu. Il sait que ça a la menace. Et tu vas lander, je pense. Je vais lander ça. En fait, il ne veut pas que tu aies de board pour que ton Yorion ne soit pas efficace. Ouais. Et je crois que le tour d'après, tu vas devoir tuer le Hattrice histoire de ne pas mourir aux dégâts. Ouais, je peux aussi Yorion, sinon. Avec toujours contre-up. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est peut-être même mieux, en fait. Ou je peux gérer Hattrice pour faire sa fin de tour avec sa up, sinon. Ouais, j'aime bien. Et il sera un meilleur Yorion. Ouais, ok, vas-y. Ah, je tente. Ça te dégage. De toute façon, même si jamais il arrive à faire passer Yorion parce qu'il a un contre pour ta dispersion d'essence, événement d'extinction, c'est pair et impair. Donc, tu n'aurais pas pu avoir les deux dans tous les cas. Donc, ça me paraît ok. Ça, c'est bien, ça, le Trix sur ce qu'on peut utiliser. Enfin, sur ce qu'on peut avoir en main, pardon. Ouais, parce que ça propose une pause automatique. C'est bon, ça. La lander en pente, elle ne fait pas encore trop de dégâts, mais dans un ou deux tours, ça va nous défoncer. Il va falloir trouver vraiment une eliminate. Très, très vite. Je pense qu'il ne va pas attaquer avec, de suite. Ok. T'as eu deux. Je crois qu'on va devoir commencer à Hugin, là, en fait. Alors, Augur. Ouais. On a combien de mana, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on trouve un mana d'étapes, c'est bon. Ouais. Et il ne faut pas qu'il ait un contre supplémentaire. Ouais, parfait. Tu peux garder les deux, je pense. Moi, je garde aussi à prix. Ouais, je garde l'île en premier. Ouais. De toute façon, en tous les cas, tu vas piocher les deux. Ouais. Ah oui, ouais, on est à fin de tour. Je suis con. Bah là, c'est Hugin, je crois. Je crois que c'est Hugin, ouais. Hugin, moins 5, je lui donne sur lander en pente, mais du coup, il ne fait pas grand chose d'autre. Ah, putain, si tu fais Hugin, moins 5, tu le perds sur lander en pente et toi, tu perds tes augures. Non, ce n'est pas bien, en fait. Ce n'est pas bien. Il faut que tu fasses Atrice, je pense. Que tu gardes ta dispersion d'essence. Sinon, je peux Yorion et si ça passe, je blinque les deux trucs. Ouais, mais ce n'est pas mieux de blinquer quand tu auras un Atrice. Je crois que là, c'est trop long. Parce qu'il va faire des 2-3 et ça, c'est déjà très... Alors, vas-y, fine, c'est bon pour Yorion. On est d'accord. Euh, ouais. J'ai fait lander. Land, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Il ne peut pas être le meilleur joueur de la planète et avoir un contre. Il n'a pas beaucoup fouillé dans son deck, donc il les aurait juste pioché naturellement. Hop, des augures. Ouais, c'est pas mal. Et Nocturne. On va faire double scry 2, double draw. Et on respecte toujours le Yorion adverse, ça, c'est pas mal. Ah, lander en pente, ça, c'est très bien. Ouais, on va garder. J'enlève le passage. Et l'autre. Et il nous faudrait une eliminate, là, très vite. Ça, c'est bottom les deux. Ok, putain, il y avait combien ? Il y avait 6 landes, là ? Ouais, 5 landes, parce qu'il y avait une carte avec lander en pente. Un bon bottom, quoi. C'est un bon top, pardon. 1, 2, 3, 4, 5... Non, il y avait 5 landes. Et il y a... C'est ça les cartes avec lander en pente. Ah ouais ? Je les scry en dessous, donc je les vois. D'accord, ok. Ah, mais c'est y a pas de problème. Ça, il n'y a pas trop de problème, ouais. J'enlève un marais. Ouais. J'ai envie de tout garder, là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident de jouer un mirror pour la première prise en main avec le paquet, hein. Non. Après, peut-être que c'est la première prise en main de Durie, aussi. C'est vrai, ouais. On perd quoi ? Ça va. Ok. Ça me grave. Il n'avait pas de contre. Non, mais du coup, tu peux re-Yorion, du coup. Non ? J'aime bien re-Yorion. Ouais, j'aime bien aussi. Il décide de bazarder son H-Hoc, là-dedans. Moi, ça me va. Là, son Yorion, il n'en fait pas grand-chose. Donc, je peux aussi faire lande, Atrice, Yorion. Son Yorion, il... Il blinque rien. Il remet H-H-H à 5 quand il arrive en jeu. Donc, du coup, S'il fait des oracles fin de tour et encore... Non, ok, c'est mort. S'il fait ça, en plus, ça me va. Ouais, ça me va, ok. Je vais à l'Yorion, d'abord. Ouais, c'est bon, ça paie correctement. Enfin, ça peut pas mal payer, mais je voulais voir si tu avais vraiment le bon compte et on est bon. S'il contre Yorion, s'il contre pas, on met une bet, on fait de la value. Let's go, C'est contré Il a double contre Il est très bon Il avait neutralize qu'il n'a pas joué Et là il fait double neutralize Triple neutralize sur Sur 24 sur 80 Très très bon Il peut nous tuer ou pas On tournait bien autour d'un contre Mais on tournait mal autour de deux Est-ce qu'on peut tourner autour de deux contre Les grands joueurs peuvent mais là je pense que tout le monde serait tombé dedans Et là le truc c'est que s'il fait un tour Où il met du board Il espère qu'on est Hugin donc il va pas le faire Il peut juste mettre du board Nous obliger à Hugin et nous détruire avec l'entrepante Le tour d'après Bah non parce que s'il mettait du board sans buffer l'entrepante Ah oui je pense qu'il fait les deux Mais là il voilà Quasi létal de toute façon Là il va falloir que tu scryes pour aller chercher une eliminate De toute façon on a plus moyen de blinquer Nos augures donc c'est pas très grave Tu peux les bazarder quoi Nous on l'a vu Guy-Nerlande On peut repumper Et on est à 1 Ah bah non mais je suis mort en fait Je suis sur les eliminate Je vais repasser à 2-3 Bah attends on va voir ce qu'on pioche On va voir Parce que toi tu peux bloquer avec ta landre rampante aussi Donc si avec eliminate t'es vivant Ah oui j'ai une landre rampante Ah bah non 1-2-3-4-5-6 Si tu peux eliminate Ah si je peux Je fais j'active je bloque je tue Ouais ouais Donc ça va Et non parce qu'il y en a Je tue une bête Il y en a 2-4 Scribe et on le voit Au pire Mais on a pas trop trop le choix ici On a perdu celle-là je crois Ouais Ok allez Zou Là je pouvais roscry Mais j'avais plus de mana pour me défendre Donc Ouais Ouais bah la double eliminate là Qui nous met au mal Dispute, negate et Pas dispersion Dispute, negate Et 4 typhons On va agripper à la poussière Les deux je pense Je crois pas que ce soit incroyable contre lui Non Ils nous veulent pas Tu peux enlever les 4 événements d'extinction Acte cruel Il y a qu'une seule eliminate C'est pas très fort Non mais c'est bien pour tuer les orions Ouais Je pense que je peux que t'aies deux quand même Ah il y a qu'une seule eliminate C'est super important Parce que ça va tuer les typhons de requins Et là le plan de jeu après ça Il va surtout passer par typhons Ah il va rentrer Donc il faut garder les actes je pense Je pense ouais Est-ce qu'on a pas mieux à sortir ? Genre soif de la chef de sang Ça tue Hugin Mais Hugin en fait Il doit pas résoudre Ouais C'est vrai S'il joue comme nous 6 Ce sera pas trop d'avoir 2 Ah bah dispersion à essence Ah c'est bien pour contrer Yorion aussi Attention Il faut que t'aies des cartes Moi je dis Il faut que t'aies deux cartes Il y a deux dispersions Ouais vas-y Enlève les deux dispersions On le tuera A posteriori Attention Si tu side Ton deck après On peut pas changer On peut pas dire en pleine game Oh non mais je voulais dire Désolé En fait je me suis tromper Je me suis tromper Zandek Oh zandek On est Où jouons en premier ? Ah bah oui Où jouons Bah good On va essayer de On va le faire On va le faire J'ai pas eu combien il jouait de land le bac 32 plus les jouari Oui donc il y a du land Ouais Oh quoi que non On va te suivre bien pour un deck Yorion C'est parfait Perfecto Fine Il avait Il avait eu le Je me souviens plus S'il avait eu la draw Ou le play A la game d'avant Je sais plus Hop et dispute Bah Ok On va prendre des land ici Vas-y On va prendre les tous On s'en fout Taper Pas taper On fait pas les gourmands là Non non On prend On pose Ça aurait été bien de développer cauchemar d'Ellspeth Mais c'est pas très grave On va reaugure On a negate On a acto crueil On a acto crueil qui servira à rien J'ai bien envie de contrer ça Ah je compte aussi Tout le jour En fait c'est trop méchant grimoire Grimoire du dédale de l'esprit Oh On va la chérir cette eliminate Ouais Hop on joue ça Et là je joue ça Ouais il peut pas faire grand chose En plus il a pas son land Et il a loupé son land drop Ouais Puni On est bien On aurait pu faire simulacre Pour être sûr d'avancer dans nos manas aussi Et je pouvais pas J'ai landé l'étape On pouvait pas faire simulacre Mais je pourrais Trois d'après Ou il est en PLS Ah moi j'adore les victoires faciles comme ça Y'a pas de problème Attention c'est pas fini Donc là que des cartes actives logiquement Ah Zaret San Il est Koukin celui-ci Ouais Euh Je crois que j'ai l'enlève une neutralize Euh Alors Non parce que si tu développes ton simulacre Il va te le tuer Plus que je pars avec cauchemar d'Ellspeth Plus que tu enleves une carte Donc je pense qu'il faut enlever le cauchemar Bah si nous le tuons On drôle une carte c'est bien Non mais t'en fous Toi tu vas le blinquer Et avancer en mana et tout Il te le tuera d'une autre manière en fait Il fera soif dessus Donc c'est cauchemar plutôt Ouais je pense que c'est cauchemar Ok J'hésite entre les deux Mais euh En fait quand on s'est pris Triple neutralize la game d'avance Ça m'a peut-être marqué aussi Ouais Tu dis hein j'ai pas envie Non mais maintenant On sait qu'elle est là On est bien Là je vais jouer ça Je vais lander d'abord Ouais Non vas-y on est bien Du bleu Hop Ouais comme ça je passe sous dispersion Et tout Lui il a pas grand chose à faire à son tour En fait vu que lui il est en retard de mana Plus nous on prend de l'avance Dans ces matchs là en fait Il y a une dynamique Que les gens se rendent pas beaucoup compte Dans les miroirs de contrôle C'est que celui qui a le plus de landes Gagne à la fin Tu sais c'est un peu Et lui il doit jouer des cartes Pour trouver ses landes là Ouais ouais c'est clair Pour jouer des cartes C'est clair Et c'est un truc que tu vois pas vraiment quoi T'as l'impression que le mec il a gagné Parce qu'il a le plus de contre Ou parce qu'il a plus cher Non en vrai il y en a un qui a landé à tous les tours A la fin c'est souvent ça qui fait la différence Et ça lui a permis de faire plusieurs plays Dans un tour par exemple Exactement Euh ok J'ai bien envie de prendre Yorion Ouais c'est ça Tu prends Yorion en main Deux points face Land face d'attaque C'est ça On est trop bien là Les tours d'après tu pourras piocher deux cartes Si jamais on respecte Il a recyclé sa neutralité Non il l'a toujours en main Il a neutralité en main Et on a la webcam qui te cache un petit peu Ouais Normalement on est bien là Ouais J'aurais pas un passage merveilleux moi Allez si tu cherches des landes T'as pas envie Ah il va recycler Le neutralisme Je pense Allez fais le Une de moins Ouais c'est bien joué Yes Faut pas s'accrocher aux cartes qu'on a en main Quand on est en déj comme ça Ah oui c'est sûr Belle leçon de Durie Merci Durie Oh Bah c'est plutôt payant comme leçon tu vois Ouais C'est pas les langues qu'il veut Mais c'est déjà ça Voilà il commence à être bien Ouais mais tu vois encore une fois Il passe son tour 4 Pour rattraper le truc Il va nous laisser résoudre Durion Parce qu'on a vu qu'il avait pas de De dispute Il y a une seule carte qu'on connait pas Donc si c'est dispute Il va Augur du coup Fin de tour Je me demande s'il faut acte cruel Ce cible là Je crois pas Non Non s'il veut trade On va draw tous les deux Ouais Et nous on va développer Durion On va plus draw que lui Je crois que tu gardes l'Augur Tu gardes l'Augur et t'enlèves l'acte Ouais Ou est-ce que je cherche pas autre chose là Bah Augur dans tous les cas Ça te fera creuser plus loin Ça te trouvera plus de cartes quoi En fait là si jamais il a sa dispute Pour ne pas me faire contrer Durion Il faudrait que je trouve un land d'étape S'il a sa dispute gros C'est bien joué que de Ok C'est pas un land Non mais c'est pas mal S'il va chercher bleu on sait C'est une chance de faire bleu on sait Du coup on va Cauchemar d'Elspeth Parce qu'on a qu'un seul Durion dans le deck On trouve pas le land Tu peux d'abord faire Simulacre Non tu peux Si tu peux faire Simulacre et Cauchemar Du coup Cauchemar Let's go Bah ouais Ah putain On peut aussi attaquer avec Simulacre Et tenter de pêcher un land Bah ouais mais c'était intéressant de bloquer le De blinker pendant le Simulacre C'est vrai Bon là on est bien Cauchemar d'Espeth qui est trop cool en vrai comme carte Très très bonne carte Plein d'applications Un peu insoupçonnées Bah genre là ce setup On lui tue une bête alors que c'est un deck contrôle On va quand même lui discard quelque chose Là on se tap out Mais c'est pas très grave Ah y'a pas de problème là On est pas dans la dynamique de respecter ce qu'il fait C'est à lui de réagir De faire des trucs Si jamais il nous proposait Hugin Parce qu'il n'a pas le mana pour Bah il gère pas les Simulacres C'est ça Et il peut pas Il peut pas Yorion en plus Dans ce spot Parce qu'il a pas les mana pour le prendre en main Plus le jouer Et on sait que les lits jouent pas d'Yorion dans le main deck Normalement il joue pas d'Yorion Après lui il joue des arrêts de ça Donc du riz est un petit Koukeng Oh le Koukeng C'est peut-être du side Dans tous les cas on le joue pas Koukeng quand même Koukeng quand même Ah enlève lui cette land rampante là Me débecte quoi Qu'est-ce qu'il a le plus envie de prendre Je crois qu'il prend une negate A vu Ouais t'as raison Est-ce que j'ai vraiment pas envie qu'il ait land rampante T'es bourré arrive à contré ton eliminate Tu vas en chier un peu quoi Bah moi je ferais comme toi Je lui mettrais les deux landes en haut Il prend la negate à vue Et sinon il a deux landes Ok De toute façon on a eliminate pour gérer la land rampante Ouais mais il peut la contrer Bah tu peux être dans un spot où t'y arrives pas quoi Il a pris la negate à vue Et tu vois on s'est débarrassé de deux landes T'avais raison Nous on a l'information On a connait quasi toute sa main Yes Et on va lui discarde une carte En plus j'ai oublié Un max de plaisir Bah genre la negate qu'il a pris là Oh la neutralize du coup Y'a neutralize Y'a Hugin Ah Hugin c'est un peu méchant On a pas de contre Euh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il faut qu'il retrouve encore un land Ouais mais il va les trouver Tu vois Il peut scry avec son Et on peut pas gérer le Hugin Ouais Donc là si on fait Yorion Blink Blink Magie Faut enlever le Hugin C'est que là si je lui laisse neutralize On peut pas jouer Yorion C'est pas grave On peut commencer à bourrer Et avoir notre land rampante C'est nous qui sommes les bits d'honneur Ok donc j'enlève Hugin Hugin ouais Ouais carrément Tu peux pas lui dire non à ce Hugin Donc euh Ok Là t'attaques avec Simulacre Avec les deux J'attaque d'abord Ouais Mais c'est nous qu'on va tourner autour C'est pas un gredin ça Non Pourquoi ? Parce que sinon il pouvait faire de la magie avec Zaretsan Ah ouais Land rampante Les fins de tour Bah non il pouvait pas C'est quand une créature est attaquante non bloquée Ça changeait quoi ? C'est un gredin attaquant non bloquée Ouais Ah oui non mais d'accord C'est le plus gredin Ah oui oui Je me demandais si jamais il pouvait trixer D'accord je croyais que tu disais en mode Il peut descendre Zaretsan en face de bloc C'est en mode bah non On peut pas faire ça Non non ça fait attaque Ok et il recycle neutralize du coup Bah c'est cool Pourquoi il recycle neutralize Maintenant qu'elles sont connues Il estime qu'elles ont moins de valeur Peut-être il troque Oh putain il est bon une land rampante On en a une aussi Bon lui il aurait pu en avoir deux Bon sans Zaretsan il va jamais connecter On a un acte cruel en main qui va le respecter Ouais du coup très bien vu de garder l'acte cruel Ouais On a pas pensé à Zaretsan pour le garder mais Ça marche C'est vrai qu'il y a plein de petites bêtes que t'as forcément Bah c'est surtout les types de fous Moi qui Bah je pensais pas non plus à Zaretsan Mais ce qui fait que Ces games là En vrai ni lui ni nous ne touchant nos chars qui font Mais ça se gagne à ça Tu veux en faire une partie d'aller lui ni nous ? Non je veux pas jouer à ça Mais ça se résume souvent à qui a mis le plus de terrain Et qui fait le plus gros typhon Ouais vas-y On va juste le bourré fort quoi Oui j'en remets hein Ouais il peut répondre Non il peut répondre pareil De toute façon j'aurais pas envie d'en t'y mettre en réponse logiquement Ça c'est solide Exil Alors là Il y a dispersion d'essence pour Yurion Ah oui mais je suis con Je parlais d'enlever mais il avait dispersion d'essence pour Contrérant Ouais et alors ? Bah si j'enlevais notre allies pour dire Ah bah comme ça on joue Yurion Il aurait Contrérant Ah non bah oui Ah merde Ah non mais moi je voulais enlever Yguin Ah ouais Ah non mais c'était le bon play mais Ça m'a twixé de Comme il a pas le même art qu'on J'ai cru que c'était pas la même part Là tu lui mets juste des points avec talent de rampante Tu lui mets 6 On a pas l'étal là ? Il est mort je crois 4, 8 Il est mort 10, 12 Ah je crois que c'est bon Ah non il peut Zaretsan en réponse Donc garde de mana Euh ouais Bon je vais dans tous les cas faire ça Ouais voilà Mais c'est à dire que tu la buffes qu'une fois en fait Ouais ouais Par contre s'il dit ok pas Zaretsan Alors je te défense Zaretsan pas Zaretsan Il peut aussi bloquer avec talent de rampante Mais on a aussi ce qu'il faut Ouais Bah s'il bloque avec talent de rampante On va laisser Oh même pas On va laisser bloquer selon le Ouh oui ouais Et là on va acte cruel de Zaretsan Ouais maintenant Euh Ah attends on prend negate hein Moi je crois que je laisse voir De toute façon si tu sais Je peux piocher un land Je peux faire des trucs Ouais si tu pioches un land Tu pourras y Orion Je crois que je laisse Non Attends je réfléchis Si tu fais acte cruel Et qu'il décide de negate On se retrouve dans un spot quand même Où il va connecter avec son Zaretsan C'est quand même pas Pas fifou là J'ai pas pensé On aurait peut-être dû garder un simulacre en bloc Bon il faut le tuer Ouais je crois que ça sert à rien De toute façon là il n'a pas grand chose à nous pliquer à part ça Je pense que t'as raison Je pense qu'il faut y aller Il faut juste laisser la zone Ouais C'est quand on a Enfin si jamais là Par opération du Saint-Esprit Nous mène à Hugin Ça fait chier mais Ouais ça serait quand même abusé Là c'est rien que je pump Parce que je ne le tue pas Non Et ce qui ne tue pas Rend plus fort en plus Donc on est plus fort Comme je l'ai pas tué Ah non c'est lui qui est plus fort Cool Ok petit land Et là il faut juste passer le tour je pense Ouais Et effectivement il a quoi à nous prendre Il a un Il a un simulacre Plus un simulacre C'est un permanent c'est ça Ouais il prend ce qu'il veut Une carte permanent ouais Ah si il utilise du mana Oh il utilise du mana Tu tues Zara et Zan en réponse Oh putain il l'a pas fait Et il est détenté hein Fais le C'est parce qu'on a trop réfléchi Il a pris l'information de cet anti-mate C'est hommage On aurait dû lui dire Gros si on réfléchisse jusqu'on est deux Ouais c'est pas qu'on a les gars Parce qu'on est Je n'ai pas du tout d'anti-bêtes Je ne voilà Juste on interagit à deux Voilà sache-le Après s'il agresse pour faire des trucs Attention hein Ah t'es obligé de tenter l'acte cruel là non Même s'il prend negate Tu t'en fous d'ailleurs T'as Hugin Tu fais des dingrilles Ouais je vais En fait je voulais lui forcer A enlever negate dans tous les cas Là elle va tomber sa negate du coup Donc au moins elle est part On va dire oh l'or Je vais contrer comme ça Je vais reprendre La negate Pas grand chose Voilà Je pense qu'il va reprendre Simulacres en bloc Il lui trouve un land Et ainsi va la vie Ouais Cauchemar d'Alspeth Ça m'a l'air trop Trop weak Pêchez cette dispersion d'essence dans sa main Ouais On a respecté son yorion Toute la game précédente Avec la nôtre Donc Ouais Il a réussi à trouver le beatdown Qu'est-ce qu'on peut faire de bien On peut Hugin en vrai On peut tenter le Hugin Hugin 3.5 C'était à 1 Qu'est-ce que tu vas faire Je crois que je fais moins 5 Le Hugin il le tue Ouais On perd nos augures Moi ça m'emmerde un peu J'en sacrifie rien du coup Si on va Hugin Est-ce qu'on veut Hugin ? De toute façon là je peux pas yorion Donc Et si on attaque avec notre 6-6 Il est obligé de nous donner le Simulacres Donc c'est pas très bien Ouais il donne juste Simulacres Il draw une carte Et on va passer le tour quoi Tu peux ne pas attaquer avec Simulacres Père Hugin et Bolt Non il va le tuer Non t'as raison Vas-y ok On va sacrifier un augure Oh elle est dure cette game Ah c'est pas facile Ah Hachiock c'est très bien ça Qu'est-ce que ça propose Hachiock là ? Hachiock ça met des bloqueurs Ça prend ça Mais on s'en fout un peu J'aime bien avoir Hachiock C'est un play impactant Et il faut Ouais Et je garde l'endroit en pointe aussi ? Non ça par contre je pense pas Non je prendrais que Hachiock ici Ça viendra justement Après Hugin Histoire de remettre un peu de pression Ouais après s'il le tue Il peut le piquer avec Zaretssan C'est-à-dire ? Le Hachio ? Mais Zaretssan Non on le tue avec Hugin Ah on va Hugin maintenant ? Ah ouais je pense Ok Parce que là on n'a plus le choix de toute façon Enfin tu peux attaquer avec ton Simulacre Mais il va survivre au Simulacre Si je fais un moins X Ouais non mais vas-y fais Hugin Je garde les conneries Tu fais Hugin Et puis s'il a un contre il est trop fort Comme d'hab quoi Parce que s'il a un contre il tue notre Simulacre Il a vraisemblablement des cartes actives Puisqu'il a pas forcément tout en lander Mais Après nous on peine à trouver des contres Tu vas vous y reprendre la main On peine à trouver des contres Et lui il a Il a passé neutralize Neutralize Nous on a jamais vu nos neutralize Oh Il y a Mystical Dispute Et il nous manque un land Pas d'attaque Honteux Ah on m'a perdu Je reprends Hugin ici Je vois pas comment on gère Il fait Sauve de la faible 100 Ouais Après là tu vois c'est un match up control On pioche 0 contre Il en pioche plusieurs Donc Dans le cas Une Wounds On prend 5,9 Il y a Hugin Ouais je crois qu'on est dead Je vais exiler un Simulacre Ouais je crois Oh quelle tristesse Ouais bah On cherche On cherche On était très bien dans la game Mais C'est fou l'avance qu'on avait Et comme ça nous a prouté à la gueule Bah aucun Aucune façon d'interagir avec ce qu'il fait Il a pioché quoi lui ? Il a pioché quoi lui de mieux que nous ? Bah 4 contre déjà Ouais Donc il a recyclé Enfin il y en a 2 qui l'ont recyclé Mais Il les avait Il a pas tech avec Atrice Est-ce qu'on a un moyen de comeback ici ? Ah il peut faire moins 2 pour nous enlever notre dernière augure Il l'a pas fait mais Alors Ashiok ça boonce un permanent Un plan de soccer je crois Ouais Tu peux Ashiok sur notre Hugin Mais si je boonce Hugin C'est nous qui défossons une carte quoi Ça je m'en fous Franchement Tu défosses les Unite là non ? Je crois qu'il faut Ashiok Atrice et essayer de vivre Ouais je fais Atrice d'abord Ah bah Atrice c'est contré par ça Ah putain Donc du coup si tu fais Ashiok boonce c'est perdu Je peux faire Ashiok et j'anime ma lande machin pour tuer Aussi Ok C'est pas mal Ouais Allez je tente Pas pour bloquer Je prends mon Hugin Je pense Il faut faire ça ouais Je vais défausser Atrice Bah je crois Putain c'est horrible quoi Ouais Et là on peut survivre avec Notland Oups Mais non pas Oups en fait Vas-y Pass le tour Ouais Pass the turn Oh c'est dur Ah la game est pas facile hein Ça S'il l'active on la tue Ah non tu pouvais pas T'es obligé de d'abord activer ton truc et payer pour éliminer Ah non mais merde putain Et je pourrais pas éliminer et animer Donc là on a perdu Tu pourras pas éliminer plus Tu pourras pas éliminer plus Allumer Non il me manque à mal Du coup on est règle Ouais J'ai Je pensais Non dans tous les cas On n'avait aucun play On va se dire tu peux concéder On passe à la prochaine Ne le laisse pas Ne le laisse pas nous mettre les points Non je voulais voir S'il savait jouer mais Il s'est pioché En fait là il n'y a pas besoin de savoir jouer Il a été au CP Oui il a compté Il a dit 9 Moins 30 Bah ça fait moins de 0 Donc j'ai gagné Allez vas-y Zizou On repart sur une C'est une vidéo de trop les gars Vous la connaissez celle-là Mais on a commencé par la game de trop Et là on fait la vraie game A chaque fois qu'on joue contrôle à deux C'est pas possible C'est très dur C'est des choix Super complexes En fait si on n'a pas Tous les deux Bah en fait on les maîtrisera en solo Mais si on n'a pas tous les deux Exactement la même vision de la game Bah forcément on prend des choix Qui sont déconnectés Des choix précédents C'est compliqué J'ai joué encore un mirror Parce qu'évidemment Quand le deck est populaire Il l'est pas qu'un peu Et moi ça manque de ça Non on ne va pas moi Comme Bah je pense qu'il n'y a que des landes Zou Bah non on garde Bah dans tous les cas C'est des landes J'en ai unis alors Ouais Et là tu fais perturbation Tap Et là tu fais perturbation Ah du blanc Ah c'est peut-être C'est Eurion Doom Ah c'est Esper Doom Aucune idée du match On va voir Let's see Ah bah tiens Il y a des comptes dans le deck Ils sont là Grande nouvelle Bah si je lui dis pas ce qu'on joue Reste bleu Ouais je vais rester bleu C'est le mec qui sait pas On va dire qu'il est duper Ouais c'est Esper Doom Esper Doom Je vais t'y mettre Un témur rampe là Dans le ladder Cet après Et ils vont rien comprendre Et ils vont pas kiffer Ah non Je crois que je remets ça en land Ou je veux Neutralize up Moi je ferai Neutralize up Pardon Parce que de toute façon Ces perturbations Tu peux les recycler Tu peux les jouer Et en plus derrière T'as pas de play Qui te nécessitent de lander des tables C'est toujours pas ce que je joue Ouais Au land de rampante Je vais passer les jeux dans Doom Non t'as pas la place Avec les colorés Ou alors pas en 4 exemplaires C'est vrai que la première Et pas non plus N'invalide pas totalement Le plan de jeu Esper La première vous étonnez Et la dernière aussi Ah moi je neutralize ça C'est juste ça dégage Ça c'est non Ouais 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 Hors de question Là tu peux déjà voir Harry Tap je pense Ok ouais Et comme ça Tu n'as pas eu rien Cette perturbation up C'est ça Et comme ça Tu respectes Doomforthold ici J'aurais pu le faire Juste pour faire une de deux Faire un peu davantage Donc des fois c'est une carte Bah dans ce matchup là C'est vrai que si t'as rien à faire C'est ok C'est bien ça Est-ce qu'il faut Ashiok là Face comme ça Il a un seul mana bleu Donc s'il n'a pas Negate Et je ne suis pas sûr Qu'ils en jouent beaucoup Ça en joue deux Si tu regardes les listes De Jirok là Qui ont été soumises Après en vrai Tu fais Ashiok Il fait Doomforthold Tu perds ton Ashiok Enfin Ah oui je ne peux pas Sacrifier la 2-3 Ouais donc L'an de noir Tu prends Yorion en main Et passe je pense Ouais A moins que tu voulais Commencer à charger la lente Je crois que c'est bien De la prendre en main C'est pas ouf quoi Ok Premier temps Chips On est Une imitation de Discord Non les gens qui parlent plus Quand tu leur dis Chips Est-ce que ça marchait aussi C'est une double imitation Ah c'est Imitation Imitation Chipson 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 Bourré en fait Il joue tout avec un décalé Alors qu'on a deux fois landé ça Il est bon Il triche aussi Je ne sais pas Je ne suis plus là Maintenant je ne suis là Que pour la van Le gameplay Gameplay tant pis Balek Vas-y land Trop Yorion Attends 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 Si on fait achat Il se passe quoi Il refait Doom Et on est mort C'est toujours pareil On n'est pas mort Mais on a donné Un penzolker Dans un enchant C'est un plaisir ça quand même Ouais Pas trop Je peux brasser Token On t'en fout On ne fait rien Dans nos mains Ce deck Il ne fait rien Il saute nos simulacres Nos cartes qui posent du bord Parce que s'il y a bien Un jeu qui s'en bat un peu Les couilles de Doom C'est le note On a des augures On a du bord On a des trucs à mettre Sur le champ de bataille Est-ce que je bloque En face d'attaque Non 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 Tu vas juste la charger Tranquille Je vais lâcher les char Ouais Sans l'animer en land La puissance De ce play Est-ce que ça S'il n'a pas la tech Des eliminate C'est une play Ouais Il a beaucoup de rituels Normalement Ah bah il a quasiment Que des rituels Et quelques contres Donc normalement Ouais Il joue pas Après quand tu connais La popularité De ce deck là Je pense que t'as Quelques éliminés Dans ton monne deck Pas faux Refusons donc Oh top ça Bah ok Ce crayon Mais bon Ah super C'est génial On peut pas trouver mieux Je crois Je vais pas En vrai il fait rien On est bien J'ai mis 4 Ouais non Pourquoi Je vais rien faire Et il le sait Que tu vas rien faire Ah ouais Il a toute ta main En visuel Ah j'y mets lui 4 J'y mets 4 Ah tu lui mets 4 Ah je pensais Que tu pouvais bluffer Ouais bah Il marche plus Déjà quand je bluffais Quand je bluffais pas Il tombait pas dedans Donc alors là Avec la main révélée T'as raison On donne tout Non Voilà Et là il a bluffé L'éliminate Il a pas bloqué Pourquoi il a pas de cham block Ouais Bah il en a du board Il a des éphémères Du coup Pas de gestion d'éphémère Bah je ferais Even more extinction Tantôt Bon que je baille Tantôt Ça me fait penser A le tentu Bon que je le dise A le tentu Ah plus de cimetière Quelqu'un en a quelque chose A foutre ou pas Rien à foutre On se sert pas de notre cimetière C'est mieux C'est plus propre Ouais Ça serait bien Un petit coup de polish Au moins On devrait jouer Vraiment sans cimetière Que de l'exil Que de l'exil Bon les joueurs de Drey Je ne suis pas content Du coup En totale déception En totale désaccord Avec ce que tu dis J'y vais là Tu veux pas passage avant Je veux passage avant Est-ce qu'on a des trucs À remélanger Ah on n'a pas checké avant Parce que si on est Au bottom de la merde On voulait laisser la merde en bas Je crois qu'on a Je me souviens plus On a oublié de vérifier Ah bah tu pourras pas savoir Un mana bleu Ouais Patrice Attends sinon je peux faire Even more extinction d'abord La merde La merde Pourriez-vous nous tuer avec ça ? Bah non on est en train de mourir avec ça Si on en bloque un On doit être du 29 Par exemple Et on peut pas attaquer J'étais en mode Ah Mais c'est vrai que c'est de la merde Quand même quoi Euh Père C'est ça Et là ils restent là Hum hum Ils étaient impairs En fait on coûtait Un Ça fait un coup de mana T'es direct T'imagines le mec joue Événement extinction Tu caches tes cartes Tu dis Alors c'était quoi Le coup Euh Bah montre moi en fait Là il va jouer de doom Et on lui dit Haha on avait deux malades Le table Perture pas son jouari Il paye un On fait Haha On a triché Ça marche pas Merde Ça suffit pas Oh la vidéo de trop Je veux draw Ou je veux deux cartes Sans Je crois que même de land Je suis content non ? Bah non quand même pas Sans patate ou pas ? Moi je veux Je veux sans patate Les deux cartes Sûres c'est un bait C'est les bonnes cartes Les deux Vas-y prends le bait Ouf Ça me va Bah non ça va pas J'ai dit ça me va Non moi ça m'allait Ok Ouf Qui sème le vent Récolte l'oragan Oh et là il va faire Yorion Parce que là on a perdu Une carte qu'il a pas Mais quand il l'aura Bah là il va l'avoir Je te le dis Il va bien jouer Non c'est pas fini Elle est pas fini cette game Attention Mais si on la perd C'est une bonne chose Parce que moi je sais Qui joue ce genre de deck Et ce sont des personnes françaises C'est vrai Donc je suis très content Y'a plus de mana Donc c'est le moment De faire Hugin Et là il fait Ah Ouais j'avoue Hugin Et genre Hugin se matérialise En personnage de One Piece Et quand il arrive Sur le champ de bataille Il fait Lélo 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 Victoire pour Sylvanas Yes Ah j'attaque Ah oui oui Bah Je m'en fous de ce que tu fais Je l'ai eu Oh il prend 3 En puce Il est sympa Oh j'y vais Ah oui Oh Et là il contre Dim de mana Malin Allez moins 5 Du coup tu l'as entendu Faire Lélo 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 C'est parti Allez ça dégage Allez tout ça Tu me l'enlèves en fait Merci bien Et nous on va faire Un petit temps de la tromperie Oh tranquille J'ai dit que je voulais délandre Mais pas autant non plus Bon là il y a Faire doom for toll Et je vais être deg quand même What ? Oh il est tellement mal Agrid C'est Agrid C'est Agrid Igrid Agrid Bettencourt Oui Oh t'as vu Il y a un petit logo Défaussé jamais Il a infini dans la main C'est beau ça Il a main finie J'aime bien cette carte C'est bon par contre En même temps t'as pris le bait C'est à faute Et du coup je devrais en avoir moins Oh mais bourre le Hollande en forte J'ai le bruit Moi je vais quand même Pas lui révéler non plus Toutes les cartes En main tout le temps Toujours mon âme bleu Bourrez le votre adversaire Bon je pense que ça suffira à 6 Non Bon cette île On lui fait croire à un contre sort Important Non je bourre je crois Non Ça change pas ta cloque si Je mets 8 Si je mets 8 puis 10 Et là si tu mets 6 plus 8 Tu fais 14 et 3 Ah t'es one off 3 mais si j'ai un login A plus quoi Clate moi cet homme Je mets tout voilà Ouais il met tout T'es en train de me poser la question Est-ce qu'il faut tout mettre Est-ce qu'il faut tout mettre C'est la réponse en fait Allez hop on y va juste Ah il est à 10 Et là il regarde sa deck list Et il dit Qu'est-ce qu'il gère ça en l'instant Comment je gère ça moi Mais tu le gères pas Tu le gères pas juste Si il peut mettre les 1-1 Non 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 il gère pas Il rentre à sa maison Et il m'emmerde pas Ah en vrai il peut aussi Avec son token Il peut bloquer Mais il faut qu'il gère notre ugin du coup Sinon on va bolter son token Euh Ouais Bon maintenant c'est bon Il peut faire ce qu'il veut Je peux animer pour garder mon ugin Ça marche pas Et il fallait pas en plus Mais putain Là si on avait un anti-bet On gagnait Ça te rend pas fou J'ai vite d'y penser Vas-y bourre-le Ça m'énerve Quelque part Ouais Il l'a peut-être pas vu Il va peut-être prendre 10 points Pas encore pire Ouais parce que du coup Il peut entretenir sa fatalité en plus Pire tout pire Ouais j'ai à dire Si jamais il anime un truc pour bloquer Vu qu'il va devoir sacrifier ça J'aurai Yorion Histoire d'avoir un beatdown en plus Mais non Ouais C'est un peu compliqué là Bon en vrai ça va Mais encore là Ouais il y a juste une différentielle de 5 cartes Ça va Mais ça va Il a la main infinie Mais ce qui est bien C'est qu'à un moment On va arrêter de piocher des landes Parce qu'on pioche que ça Et du coup On aura des cartes actives à lui proposer C'est vrai Parce que lui par contre Il pioche vraiment Bah il a pioché ce qu'il fallait Avec sa restauration Question Pourquoi on en a pas à nous Est-ce qu'on Mais je sais pas Ce dé qui nous chie dans Nous chie dans les bottes Ouais Quelle était la question Est-ce que si on doit défausser avec fatalité On défausse l'île Ou la perturbation de joueur La perturbation de joueur Il y a pas de deux Est-ce qu'il faut mieux garder une carte inconnue Je pense que ça modifiera le win rate finale de cette game De 0,000 puissance 10,01 Et oui mais c'est une décision à prendre quand même Ouais oui bien sûr Mais elle est tellement micro C'est une nano décision Oh la nano décision C'est vraiment C'est certain Comme les nanoparticules de 5G Qu'on nous injectera Ça devient fou Bah on lève perturbation de joueur Ça lui donnera une cible au moins Sur Sur L'spect Conquer Pas Conquer Dess Le Nightmare Du cauchemar X égale 3 Parfait Encore pioche Hugin nous C'est une Pain in the Ass Sans deck C'est sans nom Non C'est notre deck là Qui Pain in the Ass Oui c'est vrai que si on pioche d'autres trucs Après on a top deck un Hugin C'est après ce deck là Il était là pour battre Monover Food Tu vois Enfin Il était pas là pour jouer des Mirrors Oui Et t'as inconnu à l'époque Voilà comme ça au moins Avec son cauchemar d'Elspect Il se passe rien Ah C'est une bonne carte de Magic C'est une bonne carte de Magic Bah tu vas faire un choc Un token et pas ça Ça va s'emmerder Euh Ouais Je l'ombre Oui Ah la gratuité des effets Bah Je pouvais garder pour défausser Sur un effet Mais Il peut pas m'enlever Non c'est La fatigue Quand j'y mets Pourquoi ? Parce que Non Comment tu attaques pour 12 Pour 14 même Pour plus de 8000 Ah c'est ce qu'il faut Merde Je crois qu'il fallait les bloquer en fait Pour voir quoi Bah on est à 9 Il peut même prendre 14 là Moi je m'en fous J'ai perdu là Je veux juste lui dire En mode t'as vu ma grosse land rampante Eh ouais Mais j'avais une 20-20 là Franchement J'ai failli gagner Merde C'est important De savoir que vous auriez pu gagner Même si vous perdez toute la game Mais toute Je suis vraiment un être Un être de lumière Léo Regarde à l'intérieur de moi Il y a un cristal C'est mon coeur Ah ouais C'est beau C'est très beau Allez vas-y quitte C'est bon lui Je supporte déjà pris Ma bande lui Ma bande quoi Bande lui C'est bien de présenter des vrais decks Fort et tout Parce que si ça marche pas C'est pas grave Le deck il marche Là il a pas marché Mais normalement il marche Fais la 2 Voilà s'il te plaît Je vais faire la 2 Je te sentais là En train de partir Bah en fait je tenais une souris Littéralement Je ne faisais rien d'autre Là je piochais des lances C'est de la merde Et on est de plus en plus transparent C'est un truc Il faut le micro Il disparaît Mais gros c'est simple Dans cette vidéo On se désagrège gros Oh là là En fait ce n'est pas un effet de la caméra Nous sommes vraiment en train d'être Appisorber par le cosmos Est-ce qu'on se fait cosmoiser ? Enlève deux dispersions d'essence Elles sont déjà enlevées Qu'est-ce qu'on enlève ? Dispute c'est bien ? C'est fine Pourquoi t'en as une ? Parce que je ne savais pas quoi enlever On enlève deux disputes Non non ça tue Ça tue quoi ? Je ne sais pas Bah non ça tue Ça grippe à la poussière Ça nous fait de la value Il ne faut pas enlever C'est de la value C'est mollasse comme value Avec un cioche que des lances Tu es bien content D'avoir ça grippe à la poussière Regarde tous les actes cruels Et compagnie Ça ne rend pas très bien Est-ce qu'il a du plein soccer ? Est-ce que Je ne sais pas Je resterai comme ça Mais je n'ai pas la sensation Que ce soit très puissant ça Ouais tu peux que Ah non attends Je me dis que ça C'est peut-être un peu mieux Ouais c'est mieux Allez vas-y Parfait Let's go Normalement il n'est pas le plein soccer Mais bon Lui là on va le take Notre ancien adversaire Normalement il n'avait pas De Zeret-san non plus Et normalement il n'avait pas Double contre en main Quand il avait deux cartes en main Et pourtant Il s'est passé toutes ces choses Mais moins une perturbation de joueur Et c'est bien Ça grippe à la poussière Parce qu'il a des D-d-dance of the mans D-d-dance D-dance Donc c'est bien de lui dire Tiens ça c'est dégage Regarde on a joué une perturbation de joueur Du coup on n'en a plus du tout dans notre main Et là il le sait Il se dit non Là si il la joue Ça veut dire qu'il n'en a plus Et là tu vas voir Il ne va pas tourner autour Il va tout jouer Il ne tourne pas autour Je vais chier Je sors de la vidéo Je vais chier Je vais chier avant de venir Ça vous intéresse Dites nous dans les commentaires Si vous intéressez Regarde 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 Tu ne le sais pas Je le sais Fais moi confiance sur celle-là De toute façon la vidéo Elle ne peut que se bonifier Voilà Merci bien Châtard Que je parle de l'esprit Qu'est-ce que châtard Alors c'est fou Mais non je le sais Il n'y a pas de chance Non tu ne le sais pas Oh mais on s'en fout Tu ne peux pas le savoir Oui on s'en fout En vrai on aurait sûrement enlevé une negate S'il n'avait pas Doomfort Ce n'est pas faux mais j'aurais préféré avoir toute la main Et puis avoir l'information On aurait pu aussi enlever son cimetière Ça aura enlevé une negate C'est important Je viens de penser un truc qui n'a rien à voir C'est le moment de digresser Là je vais digresser très fort J'ai vu une vidéo un jour C'était un belge Qui était dans une voiture habillée en chauffeur En chauffeur C'était mais traditionnel avec la casquette et tout Et il s'était filmé de la banquette arrière Et le mec se retourne Et dit Qui a pété ? Ça sent la chicorée Et ensuite il dit 1, 2, 3 Ce sera bien toi Dit le proverbe Et je n'ai pas la suite de la vidéo Gros J'ai l'impression que tu m'as raconté de l'absurde Bah c'est vraiment Cette vidéo existe En tout cas elle a existé Et je l'ai vue Et je voulais vous la partager maintenant Je comprends Fatalité Bien je m'en fous Tu pouvais répondre par augur Pour Ah non je veux Vraiment je veux Rien à foutre Là il perd sa fatalité Pourquoi j'ai pas landé ça moi ? J'ai pas vu Je sais pas J'ai demandé Mais pas vu gros J'ai divéré en place Je n'ai pas vu Je suis fou Allez celle là dégage Je remercie C'est bien Oui oui Là on est en train de le défoncer Je dois le dire C'est ce qu'on appelle une défonçada S'il avait negate encore Je m'en fous J'accélérais mon transit Moi je m'en foutais Sachez le Moi c'était vraiment de l'agacement S'il avait negate Tiens C'était pas forcément bien Mais j'aurais fait Oh là on en pense à le fumax Tu penses que c'est le fumax carrément ? J'espère Genre c'est le fumamax Ouais C'est vrai que Simulacre Quand il joue et Doomfortold Et bah c'est le recte Parce qu'on sacrifie On est content Evidemment Non mais c'est simple On a tout fait à l'envers Mais pas nous Le deck J'ai l'impression On avait le deck comme ça Et on a fait ça avec le deck Hop Tu vois Et on a joué Avec les cartes du dessus La mauvaise partie 1, 2, 3, 4 Hop là Tiens Pendant qu'il s'amuse pas Moi je m'amuse C'est mieux Ouais si tu me permets C'est important de gagner la 2 Sur une desse adverse C'est de gagner la 3 Quand il fait une vraie sortie Écoute J'ai aucun complexe A gagner sur la desse De mon adversaire Vraiment je lui chie sur la tête C'est pour les bienfaits Avec grand plaisir Je suis à deux doigts De dire non Ouais ouais je sais Mais il faut pas Rester respectueux jusqu'au bout Si on avait chacun La main sur la souris On aurait compris ça Mais heureusement L'absence de mouvement De l'autre Fait que J'étais à deux doigts De dire non Juste par pur dédain Il est beau Je pensais que mon verre Était vide l'autre fois Et j'ai montré à la webcam Un collègue Je dis regarde comme il est beau Et j'ai renversé le dos Il n'y avait pas beaucoup Mais j'ai renversé un peu Contre ça Il s'agrippait à la poussière En réponse Il réanime quoi ? Juste ça Il cible qu'un truc ? Ouais Pourquoi il a fait x égale 2 Ah c'est avec le coup converti de mana Ouais vas-y Agrippe à la poussière Il est recte Bah ouais Rect Je lâche une carte Son truc qui fait rien J'avais vraiment besoin de défoncer un mec là Sur le ladder Ça fait plaisir C'est mieux Attention on peut la perdre Ah bon ? Ouais Comment ? Oui T'as un petit fond de requin Non Tu peux c'est un petit fond de requin Avoir neutralise Et derrière tu le Non on prend l'espect de Conkerdès C'est trop méchant 1,2,3,4,5,6 Ah c'est quand même tentant en vrai Tu peux mettre Atris sinon Et Royaume J'aime bien un petit fond de requin Parce qu'on a neutralise Effectivement Non je pars Je suis ravi Euh oui Euh pardon Il n'y a pas bon sur le chihuahua Je te suis plus là Je te suis plus là Je cite des vieilles vidéos C'était des parodies de Star Wars D'accord Je suis obligé d'être Genre je suis en train de jouer Je suis comme ça Parce que j'ai ton micro là Qui m'empêche de voir Attends On me baisse en chouille Vas-y baisse le un peu Parce que d'ailleurs je suis comme ça C'est vrai qu'on dirait Les darons Qui ont les lunettes Comme ça Et qui lisent le journal Comme ça Mais pourquoi tu lis Ton journal sans tes lunettes Du coup Ça n'a aucun sens Ah perturbation de joueur Il a Oh Il l'apprendra Il l'apprendra Recte comme ça La fine Oh un chioc Mets moi un chioc Il a perdu Non regarde Mon délecte gros De ce qui se passe Et c'est important Après la game de lire Ah ouais parce que j'avais encore un contre J'avais encore Yorion J'avais encore un triste Tu vois comme ça Il sait qu'il a bien perdu Attaque illégale Tu as fait une attaque illégale Val Attention Nous sommes juste deux personnes Très salées sur cette game Je trouve ça fantastique Oh non C'est pour le pestacle C'est pour le pestacle Genre s'il n'y a pas Là on n'est pas en train de record On dirait juste Ouais Tant pis À la prochaine Ouais non c'est vrai Là comme on a Il y a l'effet caméra En fait il y a l'investissement Ça fait une heure qu'on tourne Pour avoir un gameplay décent Et comme en plus nous on fait pas de montage On fait vraiment des games naturels Ouais Bah quand ça pue ça pue quoi C'est important ouais On essaye de Vraiment si c'est pas du tout intéressant C'est à dire on fait Desse 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 Bon bah ça on cut Mais quand on perd des games On les lance quand même Jouer la game c'est important Parce que vous avez le suspense On se faisait la remarque l'autre fois Quand moi à l'époque Je regardais par exemple Beaucoup de vidéos d'Orstone Souvent c'était que des games Qui étaient gagnés Que je voyais dans les vidéos Et du coup je savais Que les games étaient gagnés Ça restait intéressant Mais ça n'était pas toujours Alors que quand tu ne sais pas Ce qu'il advient de la game Tu suis Il y a un enjeu C'est vachement plus intéressant je trouve Ah je suis d'accord Nous par exemple Il y a un moment On savait qu'on allait forcément les perdre Donc c'était moins intéressant Il y a le côté en fait Voilà il se passe ce qui se passe Il y a ce côté un peu live Qu'on aime bien avoir sur Youtube Et grâce à la game de trop Ils ne se disent pas Bon bah la deuxième du coup Il la gagne Non C'est la game de trop Ah bah non il a perdu aussi Est-ce qu'il faut Augur Ou il faut slammer le dédale comme ça Rammer le grimoire Slammer le dédale Il n'a rien Rien Bon il n'avait rien On l'a tué en temps de jeu Oui bah lui aussi Bon mais c'est de la merde ça C'est vrai Là tu fais acte cruel sur un token Tu peux Non j'espère la gagner cette game Étonnamment là Regarde là tu font un requin Ça va la rique Ouais Je dis ça aux arts J'ai vu la carte Non non c'est une bonne carte C'est une bonne carte Ah ça c'est sûr C'est une très très bonne carte Vous avez vu Didier ? T'as l'arrêt ? Non pas du tout Je connais que Didier le chien Il a besoin de beaucoup rire ce film Ah j'ai vu les trois frères aussi Étant plus jeunes C'est quand il arrive bourré Au repas avec sa famille Et son père dit Vous avez vu Didier Ah Mais je m'en fous Vraiment Mais il y a eu un énorme simulacre La bleue Un énorme simulacre Un énorme simulacre Et là tu vois il est rect Avec son double De merde Et il faut préciser La violence des propos Il faut préciser Qui sont tenus sur cette vidéo Ça me Et encore on n'a pas dit Le nom du dernier follower De la chaîne Ah bah lui Franchement il tombe à point nommé Là A la fin de cette vidéo Je le regarde Ça me Si tu veux nous défollow On te regrettera pas Pour le coup Comme la photo de cet élève Qui a un petit chapeau Pour sa photo de classe Il est fantastique On voit de temps à autre Et qui nous ravire On passe une meilleure journée après J'adore Tiens là Qu'est-ce que tu vas faire J'adore l'énerver la chouette Parce que tu sais Elle essaye de mettre un kick Qu'elle ne peut pas Résoudre Tu vois Ça y était On s'en fout Alors qu'il est On s'en fout C'est un peu chiant quand même En vrai Là mais tu fonds requins Euh non Parce que je peux pas le protéger Tu me perds Parce que ça va être chiant Euh Attends tu vas la perdre Et du coup Ah mais je vais voir sa main Ah non Tu vas la sacrifier avant je crois Ah merde J'ai punté Ah Oh le sang Sorry Ah non putain J'ai punté je suis con Il fallait laisser résoudre la fatalité Ouais t'as raison Et faire juste fin de tour À la face principale La fatalité Ça c'est à l'entretien Foutu Ouais Donc ouais tu vas la sacrifier La cauchemar Ça y est On était emporté Dans les faroles C'est pas grave Ah non il faut prendre Yorion en main je pense Ah ouais Bah tu veux lui faire respecter Ouais Romain qui fera pas discarde Proc En fait il Ah bah non il faut qu'il prenne Yorion J'allais dire il peut Yorion là Mais non il peut pas Ouais donc nous on va prendre Yorion je pense Sauf s'il a des Yorions dans le deck Bah je suis fort déçu d'avoir fait de la merde Parce qu'on peut la gagner J'y crois encore C'est la chance de ma vie Après ça dépend son tour S'il fera juste Yorion en main Ah mais dans tous les cas Il entretient quand même la fatalité Alors que là Elle devait proc Ouais mais c'est mieux Qu'il l'a sacrifié lui même S'il joue pas de permanent Ouais J'y crois moyen moyen Mais il a deux cartes en main Il fait pas un début de game incroyable C'est vrai C'est vrai Ça pourrait transformer un mauvais play En bon play Enfin quoi que pas incroyable Il a fait negate dans Doom On reviendrait dans la côte J'ai bien joué Mais je sais pas pourquoi C'est problématique Ça c'est naze Bah du coup Il va perdre sa fatalité Il a Dance of the Man's peut-être Je sais pas J'ai pas trop compris Ce qu'il voulait faire Probablement Je sais pas Ouais On va enlever Hugin je pense 2, 3, 4 J'ai jamais Hugin moi Je crois que c'est Altec Trel Qui sert à rien là Ok Ou un Typhon Non non ça me va Altec Trel c'est vraiment bien On va tuer 722 avec Trel On va juste lander Tu landes Tu feras Typhon Avec Typhon dans son tour Et c'est pas mal C'est dommage qu'il soit 4-4 Et pas 5-5 Il a des bêtes à réanimer Non il a rien Non 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 J'ai bien envie de Typhon ici Pour bloquer Ouais vas-y Il a pas de tricks A part des negates Il peut hein Il doit avoir des anti-bêtes Mais dans tous les cas Il aurait pu anti-bêtes On l'a pas vu Dans les deux premières games Non mais il a forcément De quoi respecter Le plan de jeu Typhon de requin Parce qu'il sait Que ce plan de jeu existe Tu vois là Il a un anti-bête Ok Bon ça va On reste On reste correct Ouais on est correct On aimerait bien Par contre il va falloir Eh non tu peux pas À cause de ça Il va falloir qu'on ait des contres Parce que effectivement Dance of the Men Ça nous plie en fait Encore attaque Mais là tu peux faire Fin de tour Encore faire un typhon Qui sera là Énorme Augure aussi Cela dit Il vaut mieux faire un gros Cela dit Hugin ça arrive très très bien À Dance of the Men Bah s'il a plus trop de cartes en main Et que tu fais Hugin Il sera vraiment recte Il y aura Voir Charlotte Charlotte recte Je sais pas qui c'est Charlotte ou frais 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Je fais un 6, 6 Il va essayer de pas attaquer On est d'accord Ça veut dire qu'il n'y a pas un anti-bête Parce que quand ton adversaire Qui joue déjà Un exemplaire de la carte Il y a moins de chance Qu'il en rejouer Yes C'est des cartes clés Ça dans le matchup Donc se plaît Et en plus là Ah non Si tu joues Je gagne la course Je l'attaque en 4 fois Lui il me tue aussi en 4 fois Mais sans frais par contre Alors je peux pas attaquer Tu peux attaquer T'as la lande à animer Pour bloquer ça à 1 T'as Augur de la mer Oui c'est vrai On a le temps de voir venir Justement en plus S'il a pas attaqué C'est qu'il a pas d'anti-bête Donc t'as tout intérêt A mettre les points Et là tu prends Augur de la mer Pendant son tour Bref je suis d'accord Huguin c'est Solution d'extrême urgence C'est un peu roulou Mais c'est pas très grave Parce que nous Au pire des cas S'il s'appuie la merde On fait Huguin Ah ça serait intéressant Qu'il fasse Yorion maintenant Genre un peu Peine perdue J'ai plus grand chose à faire Yorion avec pas de mana bleue Yorion qui blinque Tu vois en plus Là il a ces deux mana bleues Qui sont là Donc si Yorion Ah non putain Il peut payer du blanc Dommage Parce que nous par contre Interessant Les contre rien Non Bah c'est pas notre ami Et on sait que les contre Ca fait les bons amis Putain On fout ça Donc la logique est respectée Oh j'ai une tech Pour gagner Mais c'est dangereux Ok Il faut faire apparaître Le serpent de lave Pendant ton tour Ok on va essayer Mais peut-être qu'il faut le faire plus tard Je sais pas s'il faut le faire maintenant Moi déjà si je passais en Super Saiyan Ça ferait pas de mal C'est vrai Le mec il a tabassé son Son pet Cauchemar d'Alspeth C'est une bête Ça discarde sa main C'est très bien C'est super bien C'est pas bien C'est super bien gros Zoop Tu vas refuser On redevient sérieux pour la fin de cette game Ouais on va essayer de la gagner quand même Non on ne sacrifie pas Cauchemar Oh tu peux scrayer non Tu range pas de pain On va cauchemarder maintenant Tu pourras animer ta lande encore pour bloquer C'est ça Il a une réponse Il a un anti-bet On a toujours pas de contre En vrai cette game On serait sécurisé si on avait un contre Mais on les pioche pas quoi C'est très frustrant C'est validé Vaut mieux ça que sur le win Bah ouais bien sûr Par contre là il nous met combien ? Alors t'as le choix là de faire Yorion Blinker Augur et rester en bloc avec tout Yorion sachant que nous on va Hugin pour 100 Yorion C'est un peu donner notre Yorion avant quoi Bah 100 Yorion il bloque juste Augur du Soleil pardon De quoi ? Oui mais bon s'il a rien à faire il va le faire Tu vois Ouais Je sais pas s'il faut Yorion maintenant moi Selon moi t'as le spot juste Rester en bloc avec lande rampante Ou rester en bloc avec Yorion Alors on peut baser à Yorion et se dire que Hugin suffira en vrai Sinon ouais juste Tu l'oblige à faire des plays aussi en faisant Yorion Je pense que c'est pas mal Ok ouais tiens Et si en plus il a encore un contre De quelconque façon ça dégage sur Yorion Ouais Et du coup les deux Hugin il va se les prendre bien fort Augur Ok bah il y a plus de choses Un peu blank quand même Ouais mais tu vois on a pas encore attaqué On a deux créatures en bloc Tu auras son 2-2-1-1 Bon pas d'attaque Allez un petit contre Un petit H-O C'est pas mal C'est pas mal On va prendre ce petit H-O Tu vois il est obligé Et là en fait il prend le plan de jeu beatdown Et on va juste l'amener en tir Bah ouais Parce que là on va absorber les points de dégâts Qu'il potentiellement voudrait mettre Et il en met aucun On va lui mettre 6 points Hugin et Et let's go Il faut attaquer avec tout d'ailleurs Il peut rien faire Exa Exa décimal même Yep Les gens parlent fort dans la résidence apparemment Ah c'est vivant C'est vivant C'est croquant Allez moins 5 Ça tout dégage C'est bon j'ai bien payé Zou Et derrière on repart avec H-O S'il fait Doomfortol sur Hugin On peut faire Hugin moins 4 Pour l'enlever Ouais S'il fait Doomfortol Doomfortol Bon Il est relou Que veux-tu ? Chier merde Qui puis-je ? Ah là On passe le trou Très bien On lui met 3 On met le H-Yok Et là C'est la défense Et on peut Non on va pas lui mettre des points par contre On peut lui faire respecter Un contre Je crois qu'on va les mettre du coup Ah peut-être qu'on va les mettre maintenant C'était pas le même spot Si jamais il avait pas le contre Ah ouais je suis d'accord Bah c'est validé écoute Ouais il prend plus acte cruel à 4 Enfin il peut enlever 3 marqueurs Bon je sais pas ce qu'il peut avoir encore en main Mais ça parait pas évident de comeback Pas de soucis Ok Là on va juste beatdown avec notre nom de rampante Oui c'est vrai qu'on a même pas besoin du guin en fait Non non Ah faut qu'il y ait attention Oui je passe en phase d'attaque Je vais être rect Je mets tout Ouais Ouais Donc un mana pour 8-10 Ouais mais ça change pas la cloche Sans le tueur deux fois Ouais Là il faut qu'il ait absolument débloqueur Et s'il a qu'un bloqueur Hugin peut l'enlever Donc tout va bien T'as pas assez de mana je crois 9-3-4-5-6 Ouais GG Eh bien bien piloter cette GameVal Félicitations Quel plaisir Alors vrai le deck Le deck à carry là Bah le deck nous a pas chier dans les bots Contrairement au GameVal Après Ça représente un peu ce que Thierry avait dit C'est à dire que ce deck là Il est fait pour battre les jeux qui battent Gruul Et donc du coup c'est vrai qu'il a l'air de plutôt bien battre Espero Dunforto Notamment grâce au Hugin Ce qui n'a pas été le cas en Game 1 Parce qu'on n'a pas trop touché nos cartes correctement Par contre on a perdu le mirror Bon on a perdu le mirror Mais euh Advienne que pour un C'est un bon deck C'est un bon deck Alors fort bon deck Fin de cette vidéo du coup Avec la Game de Tro Qui était comme prévu au début Et non pas à la fin Oui c'est vrai Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement Je rappelle pour ceux qui sont encore là Le tournoi Valet PL 19 et 20 décembre Vous retrouverez le Discord dans la description Avec notre Discord classique Et le Cast Zandika Raison de Championship Vendredi à partir de 17h30 Sur la chaîne Avec nos co-casteurs Du podcast Le podcast Le podcast Le podcast Le podcast Le podcast Le podcast Analogie, rassemblement, fusion en fait Quelque part Une fusion J'adore Du coup c'est pas Charles et Théo C'est Shelo Ou Tarl Ou Tarl C'est vrai La fusion des deux hommes Et surtout n'oubliez pas C'était De La Belle Magie